lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois d'avril bien vous êtes un petit peu chanceux avec le soleil du bélier un deuxième et troisième des camps parce que le premier des camps c'est déjà passé donc vous avez de l'énergie l'envie de dépasser vos limites le besoin d'être reconnu dans votre activité et je pense qu'il peut y avoir de la reconnaissance étant donné que le soleil va être conjoint quand même à jupiter votre planète de chance donc c'est quand même un ça n'arrive pas tous les ans cette conjonction soleil jupiter si bien placé alors c'est vrai que vous pouvez faire un très beau voyage c'est sûr que jupiter les représente mais il représente aussi les honneurs à la réputation vous pouvez améliorer votre réputation grâce à une réussite ou parce que vous allez obtenir un poste enviable vous serez envié il y aura des jaloux bon donc c'est vraiment un très très bon mois d'avril pour vous alors à partir du 20 le soleil va être en taureau donc dans votre secteur professionnel donc il est clair évidemment ce secteur et vous même pouvez briller un dans votre profession on l'a vu avec jupiter et bon jupiter sera toujours active donc il est très possible que vous ayez la possibilité de d'obtenir vraiment un poste peut-être même de direction où vous dirigerait les opérations du côté de votre vie quotidienne de travail on va s'intéresser à mercure parce que elle fait une rétrogradation à la deuxième de cette année et elle rétrograde justement dans votre secteur professionnel sur le 15e degré donc c'est le deuxième des camps qui est le plus concerné le premier des camps la voient passer à toute vitesse mais elle s'arrête donc dans le deuxième des camps et elle va rétrograder le 21 en conséquence de quoi il se passe quelque chose dans votre vie professionnelle mais ça fait déjà plus d'un an qu'il se passe des choses puisque uranus vous envoie un un aspect vous envoie des influx de changement des des influx peut-être aussi qui vous demandent de vous former à quelque chose d'apprendre de peut-être de reprendre des études enfin bon quoi qu'il en soit un ce mercure qui va traîner et rétrograder indique qu'il se passe quelque chose alors peut-être que vous avez une réponse à donner quand vous a fait une proposition et qu'il faut donner une réponse une proposition pour un nouveau job ou pour quitter celui que vous avez et avec dans l'idée peut-être de de prendre votre indépendance d'être votre propre patron ce qui est toujours le but pour un lion qui n'aime pas avoir de compte à rendre vous êtes quelqu'un d'autoritaire naturellement et bon c'est sûr que être votre propre patron ça ne peut que vous aider à vous développer du côté des amours bon vénus termine sa course en taureau en début de mois enfin jusqu'au 11 donc si vous êtes du troisième des camps il est possible que vous mettiez un petit peu l'amour sur pause pour vous occuper de votre vie professionnelle bon cela dit la présence de vénus dans ce secteur peut aussi représenter un succès quelque chose qui vous rend fière de vous vous êtes content de vous parce que on vous fait des compliments vous avez fait quelque chose de bien vous avez créé quelque chose enfin bref bon vénus est rapide quand même à partir du 11 elle va être en gémeaux dans votre secteur d'amitié d'aide enfin d'entrée de surtout de solidarité donc certainement que votre réseau amical va prendre plus d'importance pendant cette période un premier deuxième des camps vous verrez peut-être davantage vos amis vous aurez des services à leur demander ou c'est eux qui auront des services à vous demander et ma foi bon vous serez tout à fait ouvert à cette façon cette entraide et bon c'est quelque chose qui peut vous faire du bien parce que vous serez forcément en phase avec la conjoncture et quand on est en phase avec la conjoncture ça veut dire qu'on est en phase avec soi même en conséquence un aider vos amis ou accepter aussi vos amis vous aident vous donne des conseils vous montre une voie un ne laissez pas votre orgueil bloquer certaines aides que vous pourriez obtenir le 5 le 11 le 18 et le 24 sont les meilleures journées de ce mois d'abord pendant la période bélier pour briller un avoir des honneurs comme on dit et puis pendant la période de taureau pour réussir ce que vous avez entrepris j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc vous likez vous vous abonnez vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir avoir des consultations avec zoé ou avec moi et puis tous les jours nos réseaux sociaux qui s'affichent et enfin notre beau site c'est l'astro avec toute l'astro je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis on